Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, bien entendu, je vais vous parler de Wirecard puisque on est sur l'arnaque de la décennie. Je vais vous expliquer en quoi l'analyse technique est un outil qui est extrêmement pertinent pour éviter de se retrouver coincé avec des valeurs comme Wirecard en portefeuille et se retrouver avec une faillite sur ce type d'action tout simplement. Vous verrez que l'analyse technique permet de définir un money management et que même si vous aviez fait l'erreur d'être positionné sur ce titre, juste avec l'utilisation de la volatilité intrinsèque de l'action, vous ne perdiez quasiment pas grand-chose sur cette action. On va aussi parler du Bitcoin puisque plus c'est long, plus c'est bon comme on dit. Donc là, la consolidation, elle est en train de s'éterniser et c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que l'espérance de gain du prochain mouvement sera d'autant plus importante. Et je vais vous parler aussi très rapidement, je vais faire un petit point rapide sur le SP500. Donc, c'est parti. Allez, analyse de notre cher Bitcoin coté en euros. Donc, vous le voyez, on a toujours ce triangle en journalier qui est en train de se former avec de plus en plus de précision et de maturité. Là, depuis la mi-juin, la volatilité se contracte de plus en plus. Vous le voyez, je vous l'ai mis dans un carré vers la contraction de la volatilité. En réalité, même, on pourrait l'amener, cette contraction de la volatilité ici, voilà, depuis la séance du vendredi 12 juin. Donc là, ça devient de plus en plus, c'est de plus en plus sous pression. En fait, le plus, ça se calme et le plus derrière, une vague d'ampleur, de forte probabilité de se mettre en place. Donc, encore une fois, on ne sait pas si ça va partir par le haut ou par le bas. Compte tenu du range, on est dans un énorme range sur le Bitcoin. Si on regarde juste cette unité de temps-là, depuis l'année dernière, on est dans un énorme range. On pourrait se dire, ok, on est sur le haut, on est sur la résistance. Donc, ça va casser par le bas et on va venir retester la zone des 4 000, 5 000. Sauf que, je vous le rappelle, sur le long terme, alors je vais vous passer ça en mensuel, voilà, en mensuel, on est sur une tasse séance de continuation de tendance. Donc, si on venait à casser par le haut, en journalier, hop, en journalier, si on casse par le haut, ça déclencherait, eh bien, la nouvelle grande vague d'ampleur mensuelle du Bitcoin. Donc, affaire à suivre, en tout cas, ça fait deux semaines maintenant que je vous dis, c'est bientôt, c'est pour bientôt, c'est pour maintenant. Mais en réalité, le plus ça consolide, le plus longtemps ça prend de temps et ça consolide. Et le plus, on va avoir une espérance de gain forte sur la prochaine vague. Donc, voilà, c'est tant mieux. Je crois que ça fait depuis à peu près là, je vous dis, attention, ça peut arriver dans les quelques jours ou dans la semaine, dans les deux semaines qui viennent. Là, c'est toujours le même propos, ça peut arriver demain, aujourd'hui, comme ça peut arriver cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, le plus ça consolide et le meilleur, c'est, on attend simplement la direction de la cassure pour savoir quel objectif fixer et dans quelle direction on s'attendra à ce que le Bitcoin évolue au cours des prochains mois. Analyse du SP500, on est toujours dans cette bulle, dans cette belle petite consolidation. Donc, je vais vous passer ça en journalier parce qu'on a de la volatilité. Et en journalier, vous le voyez, on est en train de former cette belle consolidation. On a juste ici, là, un petit gap à venir combler. Donc, très probablement, on va aller chercher le bas de cette consolidation avant d'effectuer un rebond. Et c'est une fois que la volatilité sera calmée en journalier qu'on aura, le plus probablement, une cassure par le haut ou par le bas et une nouvelle grande vague. Donc, voilà, beaucoup d'opérateurs s'attendent à ce que la vague soit par le bas, qu'on ait cette cassure baissière et qu'on aille combler ce gap ici. D'autres s'attendent à ce qu'on vienne d'abord combler le gap ici, donc le haut, le vraiment haut, du haut, du haut de la consolidation avant que ça se dégonfle. Donc, affaire à suivre, quoi qu'il en soit, on est dans une énorme consolidation sur le SP500. Et là, on est en train d'arriver sur la phase finale du haut de la consolidation. Donc, voilà, rien d'autre à ajouter. Depuis plusieurs semaines, on est dans le même type de discours, dans le même type de configuration. Rien à évoluer, particulièrement pour le SP500. Alors, il est venu le moment de parler de WDI, le scandale qui a choqué littéralement Wall Street, toutes les places financières d'Europe et du monde entier, puisque c'est probablement, comme l'ont dit les journaux, le scandale financier de la décennie qui vient de s'opérer là au cours de cette semaine. Donc, pour tous ceux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, ce que fait cette société, c'est comme les processeurs de paiement. C'est comme Paypal, comme Stripe. En gros, il y a un commerçant, il y a un client. Donc, moi, je suis client. J'ai ma carte bancaire, ou en tout cas, j'ai de l'argent sur mon compte et je veux payer le commerçant. L'argent, il faut qu'il transite entre mon compte et le compte du commerçant. Et cette transition, c'est ce que faisait WDI. Donc, cette entreprise, il faut savoir qu'elle était cotée dans le DAX 30, donc vraiment un des florons de l'industrie digitale et fintech allemande. Cette entreprise était vraiment défendue par les Allemands, puisqu'on a eu en début 2019 le Financial Times, qui a émis des doutes sur la trésorerie et sur les comptes de Wirecard, de WDI. Et l'Allemagne a contre-attaqué en disant que le Financial Times, il était aux mains des hedge funds qui voulaient spéculer sur la baisse du titre et qu'ils avaient tout intérêt à détruire la réputation de Wirecard pour qu'ils puissent gagner de l'argent dessus quand le titre baisserait. En réalité, on s'en rend compte après, le Financial Times avait parfaitement raison de se placer en lanceur d'alerte et de parler des problématiques, des petites magouilles que Wirecard était en train de faire. Donc, pour faire simple, Wirecard, ils sont en Allemagne, ils disaient avoir des filiales à Dubaï, à Singapour, aux Philippines. Ils étaient censés avoir 1,9 milliard d'euros sur l'un de ses comptes. En réalité, il n'y a jamais eu cet argent, ils ne l'ont jamais retrouvé, il n'a probablement jamais existé, mais c'était pour tout simplement gonfler la valorisation et la solidité, la robustesse de cette entreprise. 2 milliards, ça doit représenter, je crois que j'avais vu un analyse qui parlait de l'équivalent de 15 euros de cotation sur le titre. Donc, si la société a 2 milliards en moins, en principe, ça représente 15 euros de cotation en moins. Mais voilà, quand on a un processeur de paiement de type Wirecard qui a cuisiné ses comptes, qui a fait n'importe quoi, c'est bien plus de 15 euros qui s'envole en fumée en bourse et puis du coup, Wirecard, c'est carrément déclaré en faillite. Donc, je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait une analyse technique de cette action qui a été une action dont pas mal de traders pendant le cycle de hausse de 2017 à 2018 ont tradé, donc notamment des swing traders. Alors, je vous refais rapidement le passé de cette action. Donc, 2014, 2015, 2016, c'est une action qui rentre, enfin qui est dans un marché haussier, mais le marché est relativement mou. C'est en 2017 que l'action commence vraiment à entrer avec vigueur dans une grosse hausse, dans un gros cycle haussier. On a eu plusieurs patterns ici, notamment celle-ci qui était un swing trade en daily et ensuite, en septembre 2018, l'action a fait un top et ensuite, elle est rentrée dans une baisse et ensuite dans une énorme consolidation. Donc, en quoi l'analyse technique est un outil qui n'est pas magique, ce n'est pas un outil prédictif, c'est un outil qui nous permet simplement de déterminer dans quelle psychologie sont les investisseurs sur un titre. Et une fois qu'on a déterminé la psychologie, il faut savoir si nous, notre façon d'investir en bourse correspond à la psychologie des investisseurs. Et là, vous le voyez, depuis le début de l'année 2019 et l'année 2020, on a une forte volatilité sur ce titre. Elle évolue entre deux bornes, donc dans une grosse consolidation très nerveuse, nerveuse encore une fois parce qu'il y a beaucoup de volatilité. On a des mouvements de l'ordre de 45%, en moins 45% et ici, plus 70%. Donc, vraiment, une action qui est faite davantage pour les grosses, enfin, pour les spéculateurs qui font des parties de ping-pong endiablées sur les titres du DAX 30. Donc, voilà, ça, déjà, ça doit vous mettre en alerte que si vous voulez détenir ce type de titre, il va y avoir une énorme volatilité. Votre action peut perdre 50%, votre investissement peut perdre la moitié de sa valeur en l'espace de quelques semaines, comme ça a été le cas en février et en mars. Donc, du coup, vous allez adapter votre money management. Vous n'allez pas mettre 10% de votre compte sur ce genre de titre. Vous allez plutôt mettre, mettons, 1%. Donc, vous vous dites, je parie, j'investis 1% ou j'investis 2% de mon capital et si ça baisse de 50%, j'aurais perdu 1% ou moins 0,5%. Mais voilà, c'est dans cette logique que l'analyse technique nous permet de calibrer la volatilité d'un titre, de savoir si on est dans un cycle de hausse ou pas. Donc là, typiquement, on n'était pas dans un cycle de hausse. Donc, la seule façon d'investir sur ce titre quand on fait de la spéculation, c'était soit de vendre à découvert la résistance et de racheter plus bas sa position, soit d'acheter la zone de support et de revendre la résistance. Donc voilà, ça, c'est l'outil analyse technique, l'outil chartiste. C'est comme ça que doit être utilisé l'analyse technique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, la news est tombée ici le jeudi 18 juin. Donc, on a cassé par le bas cette énorme consolidation, cet énorme triangle. Donc, d'un point de vue purement chartiste, quand on voit ça, on reprend, on reporte l'amplitude de la consolidation et on la reporte vers le bas. Donc, vous voyez que là, on se retrouve avec un titre à moins 11 euros tout simplement parce qu'on n'est pas en vue logarithmique, on est en vue linéaire et que voilà, on ne peut pas avoir la correspondance en termes de pourcentage. Donc, quand on est dans ce type de situation, on passe en vue logarithmique alors, la vue logarithmique parce qu'il y a ProRealTime qui m'ouvre des trucs et échelle logarithme. Voilà. On passe en vue logarithmique. Alors, on ne voit pas bien. Est-ce qu'on va voir mieux si je fais ça ? Oui. On passe en vue logarithmique et tout simplement, on prend la hauteur et on la reporte vers le bas. Ce qui devait nous amener à un objectif autour de, on va dire, 40 euros. Là, vous voyez que l'action, elle cote, elle cote combien ? Bon, on va repasser en vue linéaire parce que là, on ne voit pas bien. Elle cote, tac, autour de 1 euro. Donc, forcément, l'action, l'entreprise est en faillite. Mais voilà, c'est en cela. Voilà les limites de l'analyse technique. Ce n'est pas un outil magique. Voilà comment on calcule des objectifs et en fonction de l'amplitude d'une baisse, comment utiliser soit une échelle linéaire, soit une échelle logarithmique. Et là, on est dans une situation de dépôt de bilan, de faillite. Donc, effectivement, l'action, elle va tendre vers zéro. Et dans ce genre de cas de figure, l'analyse technique n'a plus vraiment, n'a plus de raison d'être puisque tout simplement, les investisseurs, la psychologie des investisseurs, c'est, j'ai renoncé à ce titre. Ce titre ne va plus exister. Il va sortir de... Il est déjà sorti de la cote du DAX 30 et il va être rayé des places boursières. Il ne sera plus coté. Donc voilà, c'était le petit scandale Wirecard. J'espère qu'on n'en aura pas trop d'autres. Pour mémoire, on en avait eu un autre en 2014 que j'avais relaté sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. c'était sur l'action Let's Go X, Go X, qui n'existe plus. Mais pareil, l'analyse technique permettait aux swing traders notamment, de profiter des opportunités sur l'action Go X pendant les hausses. Go X avait vécu un parcours aussi magnifique. Ensuite, l'analyse technique nous permettait de rester en dehors du titre puisqu'il y avait beaucoup plus de volatilité et l'action ne proposait plus de setup intéressant. Et ensuite, l'action, l'entreprise s'est fait griller entre guillemets. Les comptes étaient pipotés et du coup, l'action, pareil, elle a perdu je ne suis plus moins 70-80% de sa valeur en l'espace de deux séances. Donc, si vous voulez apprendre tout simplement à repérer les actions qui sont en zone d'opportunité avec des setups qui vont se présenter, les actions qui sont en zone de danger et les actions qu'il faut littéralement délaisser, la meilleure façon c'est d'apprendre à faire du swing trading. Le swing trading, quand il est fait de manière professionnelle, on a un écosystème à respecter, à mettre en place. Cet écosystème ne prend pas plus de 30 minutes par jour. Je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo dans lequel je vous relate les trois étapes en ordre. Étape numéro 1, la meilleure façon de s'y mettre c'est de faire du trading sur news, du trading de news. L'étape numéro 2, c'est d'élargir son champ d'opportunités avec ce que j'appelle les leaders de marché et les requêtes de marché en sélectionnant les meilleures entrées sur ses pépites. Et la troisième étape, c'est d'amener son niveau de compétence au niveau ultime, au niveau professionnel, en améliorant ses coupes de position, ses sorties de position et en détectant la fameuse fractale sur trois unités de temps des rushs boursiers. Donc sur cette page, vous aurez aussi des témoignages écrits, des témoignages vidéo, un replay d'une web conférence que j'avais donnée sur ma façon d'utiliser tous ces outils. Donc vous pouvez aller regarder cette page, me poser des questions par email si vous en avez. En tout cas, encore une fois, si vous ne voulez pas vous faire piéger sur ce type de grosses arnaques comme Enron, comme même Volkswagen, on a eu l'arnaque de la pollution de leur véhicule comme Let's Go X. Des arnaques comme ça, il y en a tout le temps, il y en aura toujours. Wirecard, c'est probablement la plus grosse arnaque de la décennie mais il est probable que dans l'année, il y en ait deux ou trois autres qui soient moins fortes, qui soient moins graves entre guillemets mais la réaction sur les cours boursiers sera la même. Quand on a une grosse arnaque sur un cours boursier, la confiance, elle est défaite en l'espace d'une seconde et le titre, les deux ou trois séances d'après, il dévisse de moins 70, moins 80% et en général, l'action, elle est tout simplement décotée, elle se fait racheter ou elle fait faillite mais elle n'existe plus. Donc, l'idée, c'est de ne pas se retrouver sur ce genre d'action, ce genre de titre, vous n'en voulez pas en portefeuille et c'est pour cette raison qu'il faut vous concentrer sur les actions qui ont le vent en poupe, qui, même si elles ont leur compte truqué, ce n'est pas du jour au lendemain où ça va se défaire en une séance et même si c'était le cas avec le money management et les stratégies de stop que l'on met en place, on est tout simplement en mesure, en swing training daily, de se protéger très fortement face à ce genre de situation. Sous-titrage Société Radio-Canada